Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 6 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit, montrez dans chacun des cas suivants que l'équation f2x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle i. Commençons par le premier cas, montrant que l'équation f2x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle i, avec f2x c'est sinx-x-x-1,5 et l'intervalle i c'est l'intervalle 0p. On a la fonction définie par sin et continuité sur R, c'est une fonction usielle, alors elle est continuité sur l'intervalle fermé 0p. La deuxième partie de la fonction, la fonction définie par moins x plus 1,5 c'est une fonction polynomiale, donc elle est continuité sur R. Et par suite, elle est continuité sur l'intervalle 0p fermé, car cet intervalle est inclus dans R. D'où la fonction f est continuité sur l'intervalle 0p comme somme de deux fonctions continuées. La première, c'est la fonction définie par sin et la deuxième, c'est la fonction définie par moins x plus 1,5. On va passer à la deuxième condition. On va calculer les images. On a f2, 0, il suffit de remplacer x par 0. Alors c'est sin 0, moins 0, plus 1,5. Sin 0, c'est 0, alors f2, 0, c'est 1,5. Et f2, il suffit de remplacer x par p, on aura sin p, moins p, plus 1,5. On sait que sin p, c'est égal à 0, donc elle ne reste moins p, plus 1,5. Il est clair que son nombre est négatif, car environ moins p, c'est moins 3,14 et 1,5, c'est 0,5. D'où f de p fois f de 0, elle est inférieure strictement à 0. Donc la deuxième condition est vérifiée, et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément C dans l'intervalle ouvert 0, p, tel que f de C égale à 0. Le deuxième cas, travaillons sur la fonction f définie par x³ plus x² plus 4x moins 1. Il est clair que cette fonction est continue sur l'intervalle moins 1, 1,5, car c'est une fonction polynomiale, et toute fonction polynomiale est continue sur R. La deuxième condition, f de moins 1, il suffit de remplacer x par moins 1 dans l'expression de la fonction f. Alors on aura moins 5, et aussi on va calculer f de 1,5, il suffit de remplacer x par 1,5 dans l'expression de f de x. Donc après les simplifications, on aura f de 1,5 égale à 11 sur 8. Donc f de moins 1 fois f de 1,5 est inférieur strictement à 0. Et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une ou moins une solution C dans l'intervalle 0, 1. Passons au troisième cas. La fonction f définie par racine carré de x moins x à la puissance 3 plus 2x moins 1 dans l'intervalle 0, 1. On a la fonction définie par racine carré de x et continue sur 0 plus l'infini. C'est une fonction usielle. Donc il est continue sur l'intervalle 0, 1 car 0 plus l'infini contient cet intervalle. La deuxième partie de la fonction, c'est une fonction polynomiale. Donc elle est continue sur R et par suite, elle est continue sur l'intervalle 0, 1 car R contient cet intervalle. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle demandé 0, 1 fermé comme somme de deux fonctions continuées. Passons au calcul des images. On a f de 0, il suffit de remplacer x par 0, égale à moins 1. Et aussi f de 1, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression de f, on aura f de 1 égale à 1, il est supérieur strictement à 0. D'où f de 0 fois f de 1, il est inférieur strictement à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément c dans l'intervalle ouvert 0, 1, tel que f de c égale à 0. Le dernier cas montrant que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle i, tel que f de x égale x à la puissance 5 plus x au cube moins x au carré plus x plus 1. Et l'intervalle i, c'est r. Alors, on a la fonction f et continué sur r, car c'est une fonction polynomiale. Dans ce cas, on ne peut pas calculer les images, c'est-à-dire on n'a pas deux éléments a et b pour montrer que f de a fois f de b est inférieur strictement à 0. Alors, puisque j'ai un intervalle ouvert dans ce cas r, alors on doit montrer que 0 appartient à l'image de r par la fonction f. Pour cela, on va étudier les variations de la fonction f sur r. On a f et dérivables sur r, car c'est une fonction polynomiale. Et on a quelque soit x appartient à r, f prime de x égale x à la puissance 5 plus x 3 moins x au carré plus x plus 1 prime. On va utiliser la propriété la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura la dérivée de x à la puissance 5 plus la dérivée de x cube plus la dérivée de moins x au carré plus la dérivée de x plus la dérivée de 1. Ici, on va utiliser la propriété x à la puissance n. Ici, on va utiliser aussi cette propriété. Et la dérivée de k, f égale à k fois la dérivée de f. La dérivée de x, c'est 1. Ici, c'est un nombre réel. On va utiliser la propriété la dérivée de k égale à 0, tel que k, c'est un nombre réel. Donc, on aura 5x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 2x plus 1 égale 5x à la puissance 4 plus 3x au carré, c'est 2x au carré plus 2x. Mon but, c'est d'utiliser les dons de t remarquables ici. Alors, égale 5x à la puissance 4 plus 2x au carré plus x moins 1 tout au carré. Elle est toujours positive car x à la puissance 4 toujours positif, x au carré toujours positif. Ici, les dons de t remarquables, la puissance 2 toujours positive. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle r. Donc, l'image de r, c'est l'image de moins l'infini plus l'infini. Puisque la fonction est croissante, je garde l'ordre des extrémités et je calcule les limites. On a la limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini. C'est la limite de x à la puissance 5 plus x au carré plus x plus 1 quand x tombe vers moins l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du monom du plus haut degré. Alors, on obtient la limite de x à la puissance 5 lorsque x tombe vers moins l'infini et cette dernière limite égale à moins l'infini. Ainsi, la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. Alors, on obtient la limite du monom du plus haut degré, cette dernière limite égale à plus l'infini. Donc, l'image de r par la fonction f, c'est l'intervalle ouvert, la limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini, la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, cette limite égale à moins l'infini, la deuxième limite égale à plus l'infini. Donc, on obtient l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire r. Et comme 0, c'est un élément de r, donc 0 appartient à f de r, c'est-à-dire 0 appartient à l'image de r par la fonction f, alors on déduit qu'il existe au moins un élément c dans r tel que f de c égale à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501